Le principe de l'effet direct ou l'arrêt Van Händenloos. L'arrêt rendu le 5 février 1963 dans l'affaire N.V. Alchemin Transport and Expedition Unternehmen Van Händenloos contre administration fiscale néerlandaise, pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Pour comprendre le principe de l'effet direct, il faut remonter au début des années 60. L'Europe est née il y a deux ans, en 1958, par le traité de Rome et le droit européen n'en est qu'à ses balbutiements. Les six pays fondateurs n'ont alors pas vraiment prévu qu'ils pouvaient utiliser le droit européen devant les tribunaux. Était-ce seulement les États ou également leurs entreprises et leurs citoyens ? Le problème viendra de l'application de l'article 12 du traité de Rome qui interdit toute augmentation de droits de douane entre pays de la communauté économique européenne. Cet article 12 est assez explicite sur la question. Ce texte est maintenant remplacé par l'article 30 TFUE. Emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. C'était sans compter sur les Pays-Bas pour qui «et klein en het eert is het groot en het eert » que l'on traduit par « il n'y a pas de petit profit ». Très commerçant, le pays augmente ses droits de douane de 6 à 8% sur les importations durées formales d'Eyde. Très commerçante aussi, en septembre 1960, la société hollandaise de transport Van Händenloos n'est pas contente du tout. Cette société importe justement ce produit d'Allemagne et doit donc payer plus cher pour obtenir ce formol mélangé à du concentré de pipi. Elle introduit alors un recours devant l'administration fiscale néerlandaise, la tarif comme ici. L'administration fiscale demande alors à la Cour de justice de l'Union européenne, par question préjudicielle, si la société Van Händenloos peut invoquer le droit européen au niveau national. Rappelons que, généralement, les traités s'appliquent aux États, mais pas à leurs citoyens ou entreprises directement. Et là, la Cour de justice prend une décision, qui aura une énorme portée juridique, mais aussi politique, l'arrêt Van Händenloos. Il décide que Le traité institue une communauté, devenue l'Union, qui constitue un nouvel ordre juridique international, au profit duquel les États membres ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et dont les sujets sont non seulement les États membres, mais également le ressortissant. En plus de cet argument de système, la Cour met aussi en avant un argument d'efficacité. La circonstance que le traité permet à la Commission et aux États membres d'attraire devant la Cour un État qui n'a pas exécuté ses obligations n'implique pas pour les particuliers l'impossibilité d'invoquer, devant le juge national, ses obligations. En gros, cela veut donc dire que les citoyens et entreprises peuvent invoquer directement le droit européen. Cela veut surtout dire que le droit européen va être appliqué par les juridictions nationales et que les juges de chaque État membre seront les premiers garants du droit européen. Les conditions pour que le droit européen ait un effet direct nécessitent que la règle soit suffisamment claire et inconditionnelle. Cet arrêt donne donc aux citoyens une possibilité supplémentaire de faire respecter leurs droits, comme par exemple celui-ci d'importer du concentré d'urine d'un pays à l'autre. Pour le jeune droit européen, c'est le jackpot, puisque la Commission, pour faire respecter le droit européen, se voit secondée par des millions de citoyens européens qui peuvent introduire une action devant les juridictions nationales. Et la Cour de justice n'est plus la seule à pouvoir condamner pour non-respect du droit européen. Plusieurs milliers de juges nationaux en ont désormais aussi le pouvoir. Sous-titrage Société Radio-Canada